bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur cette série à tuto peut-être découverte pour certains d'europa universis 4 donc avec la france on avait envoyé nos troupes en écosse après leur avoir demandé l'accès militaire en prévision d'une guerre qui devrait pas tarder avec l'angleterre du coup ce que je fais là c'est que je renvoie mes navires parce que si on regarde l'angleterre voilà hop ici on a le registre voilà on va regarder déjà en militaire on voit que dans nos rivaux on est ceux qui avons le meilleur moral grâce à la technologie tout le monde a la même exemplaire plus 5% c'est notre dirigeant la démonstration de force notre tradition terrestre aux traditions autrichiennes 10% d'accord et notre prestige mais si on continue et qu'on regarde donc on avait vu la quantité d'effectifs on a plus de morale mais vous allez voir l'angle donc nous l'angleterre à six navires lourds neuf légers les galères c'est pour ceux qui connaissent et des sloops en fait c'est des petits navires très maniables des cadonnières un peu voilà pas très solide mais qui font un peu de dégâts et surtout pas cher et après des transports on voit qu'on rivalise pas du tout ils ont six navires lourds on en a deux neuf légers on en a quatre et 18 transports sachant qu'ils peuvent encore en faire trois donc s'ils font trois trois navires lourds déjà qu'on n'est pas dans la course on l'a encore moins donc du coup j'ai renvoyé mes navires et ce qu'on va faire alors attend ce qu'on arrive à la limite de force oui je crois ouais d'ailleurs vu qu'on arrive à la limite de force si on a des missions on a plusieurs missions on va aller voir au fur et à mesure ici d'avoir 100% de force terrestre enfin des forces terrestres au moins 100% la limite donc notre limite on l'avait ici 38 d'avoir 100% nous octroie enfin nous fait réussir cette mission ce qui nous octroie industrie des armes prospères s'appliquent en france pendant 25 ans donc jusqu'en 60 oui non 70 je sais plus compter oui si 70 on aura donc moins 5% de modif d'entretien terrestre serait plus 5% de morale on le prend hop et si on revient du coup dans les armées voilà on était 2,90 on avait 2,92 c'est pas énorme mais petit à petit ça va augmenter tout ça alors en attendant on va juste améliorer les relations peut-être avec le pape déjà parce que le pape nous excommuniait oui il y a de la religion aussi hop alors pour l'instant voilà tout le monde est catholique en europe on a un peu d'orthodoxes ici beaucoup de sunnites des chiites des ibadites et mais voilà alors à l'ère de la réforme de nouvelles religions vont arriver et et bref on verra ça plus tard c'est même plus compliqué ce qui est sûr c'est qu'on peut se faire excommunier ce qui fait qu'on va perdre 50% de relations 50 points de relations avec tous les pays catholiques donc comme je vous ai montré voilà on va perdre 50 de relations avec tous ces pays là dont tous nos alliés d'ailleurs bon ils vont on s'en fout un peu mais à nos alliés ça nous embête donc voilà on améliore les relations avec eux on peut peut-être améliorer les relations avec les plus forts je me dis comment le fait déjà et du coup peut-être avec l'écosse ouais on parlait pas mal donc ici on a on a les événements majeurs qui se passent autour chez nous voilà tout le monde fait des embargos sur l'autriche alors la provence nous demande de passer on va lui dire oui pourquoi je lui dis oui parce que comme on l'a vu la provence elle est ici elle est ici elle est ici généralement la bourgogne va lui déclarer la guerre donc si elle peut faire quelques dégâts à la bourgogne en allant mettre ses troupes ici par exemple ou ici ça me ça m'arrange donc je laisse l'accès militaire ça me dérange pas et voilà ce dont je parlais alors la cession d'humain en échange de l'acceptation du traité de tours de 190444 le candidat humain a été promis à la france dans les faits pourtant il ne lui a pas été encore rendu et les anglais ont de cesse d'éluder la question il devient de plus en plus évident que de nos que nombreux sont ceux dans le camp anglais qui suggère de ne pas respecter ce traité dans une dernière tentative pour régler la question charles 7 est apparu en personne sous les murs du mans exigeant la reddition de la cité gouverneur de la place cependant ne montre aucun signe de vouloir ouvrir les portes même s'il ne dispose pas des forces nécessaires pour repousser un siège en règle donc on a le choix soit il est temps de leur apprendre à se battre et donc l'angleterre déclare la guerre la france en disant du casus belli rétablissement de l'union et la france prend le contrôle d'humain soit mieux vaut reculer on perd 10 de prestige donc on passera en négatif une traite avec la france est déclarée une traite avec l'angleterre est déclarée l'opinion de la provence à l'égard de la france baisse et les nobles perdent en loyauté les nobles sont les ordres ici qui vont nous octroyer différents bonus ou malus selon leur loyauté donc on va leur apprendre à se battre hop et donc c'est la guerre voilà première guerre c'est lancé attend je vais devoir un truc là je vais pas ramener ces navires bon tant pis on va perdre qu'est ce que vous avez en face 9 navires alors 9 navires de commerciants donc voilà très bien l'angleterre est seule contre france bohème castille navarre silésie écosse et les îles qui sont une dépendance de l'écosse si je me trompe pas les îles ce sont eux en vert est une dépendance de type vassal de l'écosse voilà donc ce qui fait en gros sur le territoire anglais 39 42 mille troupes pour assiéger ici plus ici 14 mille qui vont venir là plus les troupes castillanes les troupes bohémienne les troupes silésiennes ok donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va partir directement sur camp non on va changer de commandant alors attend on va prendre jean bureau alors pourquoi parce que alors ici on a des notes de feu de choc de manoeuvre et de siège alors donc on va se dérouler en deux phases d'abord le feu ensuite le choc la manoeuvre c'est sa capacité de déplacement sa vitesse de déplacement et le siège sa capacité à faire le siège de fort on le voit ici ce petit icône là voilà symbolise le fait qu'il ya un fort ici voilà on a un château niveau de fortification 2 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre j'ai mis jean du noix et c'est très bien voilà parce qu'ici il faut que les torts les torts ils tombent vite donc il a 3 de siège plus 15% de capacité siège en plus donc ça va aider à faire tomber l'effort assez vite donc on va venir ici prendre le siège on va venir ici hop et vous si possible vous retournez là avant de mourir et on a perdu un navire bon ça ça va ça attend juste un truc ça va la navarre j'ai eu peur que la navarre revendique revendique la bourre parce que du coup elle ne l'aurait pas laissé après donc voilà le main est à nous il est tombé de base et maintenant on va faire la siège chez eux on va surtout se concentrer ici parce que en dessous il ça va se passer tout seul on va laisser nos troupes j'ai pas envie de me diviser on serait pas obligé typiquement voilà c'est un fort de niveau 2 il est non démarré donc ce fort voilà il faudrait six régiments pour enfin six régiments suffiraient à la siéger on pourrait diviser nos troupes laisser même mettre rien du tout mais je préfère je préfère rester groupé que voilà les anglais sont là et ils sont que 12000 donc ça pourrait être intéressant de faire ça ok alors on va faire un premier combat on va se mettre en vitesse x3 m2 donc ici voilà les déplacements c'est pas compliqué on va aller d'une province à une autre on clique là on voit en restant dessus qu'on arrive en combrie le 25 janvier on est le 10 janvier donc dans le jour et on va pouvoir faire demi tour on va pouvoir annuler l'ordre comme ça uniquement si on a fait moins de la moitié du trajet si on a fait plus de la moitié du trajet on a le petit cadenas qu'on voit là cette unité déjà parcouru plus la moitié du chemin vers la province son déplacement ne peut plus ne peut donc plus être annulé donc là c'est très bien c'est exactement ce qu'on voulait parce que en un ici donc eux c'est sûr qu'ils vont arriver là nous on arrive là ici on a l'icône avec les deux épées croisées ce qui veut dire qu'il va y avoir une bataille dans ce sur ce terrain alors c'est un bois donc c'est pas idéal parce que le lancer de dé pour l'attaquant est de moins de 1 et du coup on a une petite pénalité après on arrive à 39 et 7 ça fait du 46 on arrive à 46000 contre 12000 donc le moins un c'est pas très grave du coup on va voir comment ça se passe voilà ici non c'est un siège ça il faut que je vois mes troupes voilà voilà donc là on est là ils en sont la phase de feu et y'a un lancer de dé en fait ils sont considérés comme attaquants ils ont dû arriver avant les échos cb oui donc c'est moins un pis c'est pire c'est moins un pour les anglais donc ils lancent 2 de dé ils prennent moins de 1 donc il se prend un score de 1 selon différentes choses la discipline le moral et la tactique ils ont une valeur de dégâts ici idem et donc c'est un multiplicateur entre ça et ça et pareil ici ici donc là ça fait du 6 contre 1 donc si on regarde les dégâts hop voilà 900 300 hop et c'est une victoire très bien alors lui on peut le laisser ils sont même pas mille donc ils peuvent pas faire le siège est ici pareil alors pour ceux qui regardent l'imperator c'est un jeu paradoxe c'est un peu le même principe ici on peut pas y aller pas cette forteresse nous empêche de nous déplacer il faut prendre cette forteresse alors un message de moldavie nous avons appris qu'est sur la nuit un événement crucial l'invasion de romans le seul choix possible a été mieux vaut nous soumettre un roman alors j'ai jamais joué cette partie du monde je connais pas cette histoire certainement que certaines la connaissent mais bref enfin il ya les grands événements de ce monde qui nous sont nous sont racontés par exemple voilà l'angleterre reçu un don de la savoie donc ces enfoirés de savoyards ils ont fait un don de 60 en plus ça c'est pas mal et l'angleterre refuse aux marchands du brabant d'accéder à ses provinces donc voilà embargo bon ça c'est parfait on a une première victoire on leur a fait assez mal ils ont perdu quasiment 3000 hommes ici on fait le siège et non nous sommes pas attaquants c'est pas grave parfait les écossais avait qu'est ce qu'ils font ils vont venir se suicider sur nous les écossais ont complètement tué une armée une armée anglaise et eux oui ils vont venir se suicider sur nous voilà moins 4000 hommes pour les anglais donc si on regarde les anglais si on regarde ils ont plus que 27000 troupes et 8000 de réserves les réserves militaires c'est le manpower c'est la quantité de soldats déjà disponibles entraînés qu'on peut recruter et chaque mois on gagne nous par exemple on gagne 381 hommes par mois voilà donc quand ce chiffre arrive à zéro ben vos armées perdent des hommes régulièrement qu'est ce qu'ils font ces idiots de décossais ah mais ils ont avancé ils se sont fait éclater à mon avis ah non ils sont là ok j'ai rien dit j'ai eu peur les gars démarchent ça vous allez servir à rien si vous êtes tout seul donc venez avec nous on va faire tomber ce siège assez rapidement ok ils se sont réunis super on continue à avancer ce qu'on va faire c'est qu'on va directement sur londres pour leur mettre un peu la pression alors pendant ce temps là ben voilà parfait ils ont pris labours ce siège donc c'est pareil c'est même principe qu'un combat chaque tic je sais pas combien c'est tous les combien où est-ce qu'on retrouve pour chaque phase du siège des résultats varient entre 1,14 dans trois jours la prochaine phase voilà donc et là maintenant prochaine phase 39 jours un peu plus d'un mois on va dire une quarantaine de jours à chaque phase voilà c'est un lancer de dés qui faut augmenter les chances de réussir le siège hop nous on revient ici qu'ils occupent l'écosse en gros c'est pas très grave c'est limite limite en rangeant ils s'occupent pas de nous et c'est très bien nous on va faire le siège chez eux ce qu'on pourrait faire pour accélérer les choses c'est faire un réseau d'espionnage chez eux on va augmenter nos chances de faire un siège oh l'écosse allez avec ses navires de commerce le castille avec deux navires de transport ils vont pas faire grand chose ouais et alors on doit le retrouver ici je sais plus où c'est le réseau d'espionnage nous augmente cette valeur là aide à augmenter cette valeur on a remporté le siège de camp très bien ah bah là il y a plus grand chose à faire on rentre à paris alors c'est très bien si on peut prendre ce siège avant parce que ça va faire monter leur lassitude de guerre je vais vous montrer ce que c'est après la lassitude de guerre les états pontificaux on peut améliorer les relations de 30 encore c'est très bien j'ai oublié la navarre et voilà quel idiot c'est devenu une dépendance d'aragon bon bah c'est pas très grave du coup on a une relation diplomatique disponible ouais avec qui on pourrait faire un mariage pas grand ah si parfait parfait voilà ça c'est génial kildar kildar est ce que tu as des revendications oui oh oui tout ça ça c'est parfait si on peut en faire un vassal ça veut dire donc on va revenir d'ici on va faire un mariage royal avec eux et dès que la guerre se finit on leur propose une alliance on améliore les relations et on en fait un vassal qui va nous permettre d'avoir des raisons de déclarer la guerre aux gens autour on va le faire grossir et quand il aura pris tout ça on va l'annexer ça va devenir la france on aura eu le temps de faire ce siège celui-ci que lui n'aura pas fini son siège tout ça parce qu'il a zéro de siège et je replante à jeûner ou j'ai eu peur on a perdu un commandant c'est lui donc on peut en recruter un tac ok et le siège de londres est réussi parfait alors je pense que là on peut quasiment s'arrêter pour cette guerre 78% c'est bien elle a été très rapide c'est cool ça veut dire que la trêve sera pas très longue et ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre voilà déjà ça c'est trois provinces pour nous et on va prendre le kent donc voilà ici ça nous donnait une pénalité de relation pour expansion agressive l'expansion agressive ça représente la vision qu'ont les gens sur notre expansion sur le fait de nous agrandir plus cette valeur est haute donc là on s'en tape un peu parce que c'est l'angleterre qu'on va vendre une trêve avec plus cette valeur est haute et plus elle touche de pays plus on a le risque qu'ils se coalisent pour venir nous attaquer donc c'est toujours à surveiller ça sur les traités de paix mais là c'est nickel parce que du coup on prend les trois provinces qui nous intéressent on en prend une ici pour avoir un pied à terre et revenir attaquer l'angleterre et on peut même demander alors déjà on peut leur demander tout leur argent mais ils veulent pas pas tout mais on va pouvoir faire déjà une réparation de guerre donc la réparation de guerre c'est le truc à faire à chaque fois angleterre doit verser 10% de son revenu mensuel à france à nous donc pendant dix ans afin de payer les réparations de guerre donc les réparations de guerre on va les retrouver ici dans nos revenus un butin de guerre bon pour l'instant zéro mais les revenus voilà par exemple à 10% ça fait deux non deux est ce que je dis 10% mais si 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 c'est ça 2,48 nos revenus les réparations si nous on payait des réparations de guerre on paierait 2,48 donc l'angleterre va nous payer pas mal parce qu'elle a beaucoup de revenus en fait plus que nous en début de partie je sais pas si on peut le voir je crois pas de toute façon sera facile à calculer donc oui revenons sur ce traité de paix donc on prend ça on prend ça on demande des réparations de guerre et on peut pousser donc voilà pour qu'un accord soit quelque soit quel qu'il soit soit accepté il faut qu'il y ait au moins un argument en faveur de oui en plus de ce en fait bon en faveur du non donc là on est à 116 pour le oui 98 pour le nom parce que 68 de score de guerre puissance comparée des deux camps province occupé et assiégé blablabla tout ça et en dans les noms c'est l'offre de paix qui leur plaît pas mais pas assez de noms pour contrer le oui donc pas le choix et la durée de la guerre qui est très rapide donc ce qu'on va faire c'est qu'on va demander tout ce qu'on peut on peut monter jusqu'à voilà ici très bien on prend 408 du cas on leur demande leur 10% de leur revenu mensuel pendant dix ans et on leur prend quatre provinces dont une qu'on n'a pas vraiment enfin qu'on n'a pas revendiqué celle qui nous donne l'expansion agressive si on regarde non pas la surexpansion ouais voilà les trois provinces là ça nous donne 38 donc on va dire à 12 12 de sur l'expansion et celle ci ouais non celle ci 13 non c'est quasiment c'est sensiblement la même chose d'accord mais ok on prend ça ça nous va très bien on signe la paix victoire majeure guerre d'unification anglaise contre france donc défaite des anglais roi en angleterre accepté notre généreuse offre de paix selon les termes suivants l'angleterre vers ce labour bordelais mène et quinte à france donc bordelais labour mène et quinte à france à 10% de sonnu pendant dix ans 408 sur cette somme on obtient 130 parce que ben c'est réparti entre j'ai plus de plus on fait de choses dans la guerre on se bat on prend d'efforts on fait un blocus etc etc ça va faire monter notre participation à la guerre et plus cette valeur est haute plus on obtient d'argent sur sur le total qui est obtenu via le traité de paix ce traité de paix coûte 118 points diplomatiques ici pour nous en tant qu'offre en tant que défenseur france de sa pénalité de relation pour expansion agressive évolué de 30 dans 33 ce qu'on avait total de 16 points de prestige est divisé entre france et ses alliés donc sur les 16 points on obtient à 5,2 l'angleterre ben comme c'est quoi celle-là en compta c'est comme ça c'est un si on met à 10 et plus dix quelque part il faut enlever plus dix ailleurs enfin oui il faut enlever dix ailleurs bref en l'écosse et nous gagnons 15 en démonstration de force parce que c'est notre rival et donc l'angleterre perd 31 en démonstration de force donc là c'est nickel on passe 50 et donc si on regarde du fait que nous disposons d'au moins 50 points de démonstration de force plus un point de dirigeant dans chaque domaine et ça c'est cool c'est très cool normalement perdu le casus belli l'illumination contre un rival casus belli qui reviendra quand la trêve avec l'angleterre sera terminée donc en décembre 60 c'est parfait dans 13 ans on retourne leur faire la guerre voilà bon on s'arrête là pour cet épisode on a plein de choses qu'on n'a pas vu encore on va légitimer déjà donc on va dépenser 63 points ouais des points d'administratif de puissance administrative et pourquoi j'ai fait un focus ça je vous l'expliquerai plus tard un focus c'est ça pourquoi j'ai dit que je voulais comment dire orienté le pays sur l'administratif je vous expliquerai ça expliquerai ça plus tard on a donc réussi une mission deux missions pardon reconquérir la gascogne donc la gascogne attendait si on cherche un plus vite comme ça ok est ce que je l'ai ici carte géographique région contrée voilà la gascogne est ici donc on a récupéré la gascogne on a réussi une mission donc et cette mission nous donne une revendication permanente sur la contrée de provence et de loire contrée de provence c'est tout ça et contrée de loire c'est tout ça donc ça concerne en fait les états pontificaux qui ont le compte à vénescent ils sont principalement là en romagne en cône en brie rome mais le compte à vénescent leur appartient faut qu'on le récupère les deux provinces de haute provence et de provence ça c'est pour la provence et pour la loire c'est ici et ça concerne aussi la provence ça concerne l'enjou voilà pourquoi j'ai dissous l'alliance avec la provence pour du coup lancer la trêve et la trêve arrivera à son terme en janvier 50 c'est à dire dans trois ans donc ça pour l'instant c'est nickel voilà j'espère que cet épisode vous a plu j'ai monté un peu le gamin j'ai trouvé enfin comment on faisait sur obs vous devriez avoir un épisode un peu plus clair que l'épisode dernier et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de ce let's play sur un européen universalis avec la france salut à tous